On est parti ! Weibo, game one contre IG ! Ban Renegg, ban de Ashe, déjà je suis pas du tout d'accord avec les bans, j'ai envie de mourir, mais tranquille. Ban de Tivis, ban Nico, ban de Kalista. Senna n'est encore une fois pas contesté en Chine, la LPL ne conteste pas du tout Rell ni Senna. On verra pour le reste de la draft, Varus. Maokai, first pick, intéressant. On considère pas du tout Rell en Chine, mais pas du tout du tout. Je trouve ça très très étonnant, pour être honnête, Rinka, non. Quoi ? Hein ? Rengar, first rotation ? What the fuck ? Alors ça par contre, Tianzen c'est un OTP Rengar Sky. Ah ouais, what the fuck ? Un OTP Rengar en pro play ? Ah c'est pas tous les jours, au moins on va bien venger. Ah ouais, first pick Rengar, c'est pas courant. Oui c'est sûrement un Rengar tank les gars. En général c'est un Rengar tanky. Bon Rengar Harry, ok. Zeri qui a été récupéré. Tristana maintenant. Je préfère la compo Weibo pour l'instant, je vais pas vous mentir. Tristana contre Harry, on a vu notamment la Tristana de Fofo hier, qui a été vraiment très très bonne. Franchement, elle m'a bien régalé. Hier, Ayuya a joué Rengar contre G2. Rengar Lethalité. Ah ouais, ok. Ok, bah je suis très étonné. Rengar Lethalité, ça me paraît très dur à jouer. Parce que la composition vaste peut être très défensive et tu peux pas jouer je pense. Il peut flex top. Franchement, bof. Rengar top, c'est bien contre quelques matchups, genre Gangplank et tout, mais Gangplank est même pas méta, donc je pense que c'est vraiment compliqué. Il s'est fait arracher. Ah, il s'est fait arracher. Après franchement, j'aimerais pas être le Rengar. Rengar Lethalité contre une composition défensive, je pense que c'est vraiment trop la merde. En plus, il y a énormément, tu vois, de Zeri, Lulu, des trucs comme ça. Je pense que tu te fais détruire. Tu jump in sur la Zeri, tu te fais R par Lulu, into Polymorph. Pfff, t'es mort. Super. Après, Rengar tank contre une composition défensive, je pense que tu peux jouer, quoi. Si le mec c'est un OTP, il peut jouer. Kassante, ok. Kassante qui serait fort si c'était un Rengar top, mais bon, je pense pas que ça va être un Rengar top. Si c'est un OTP, Rengar jungle. Jackstop, du coup. Jackstop en blind. Bolsi quand même, si il lock là. On aurait plutôt vu un Atrox, je pense. Atrox, c'est quand même plus facile en blind. Et ce serait un Jax en blind, ça je respecte. Je pense pas que ce soit top tier meta actuellement, Jack. Je pense que c'est quand même plutôt A tier ou B plus tier, mais je pense qu'Atrox, c'est plus fort overall. Je pense qu'Atrox, c'est S tier. Et on va voir s'il va prendre contre Jacks. Ce qui est quand même pas si facile, parce qu'en plus, on sait à quel point Rek'Sai, c'est fort. Je pense pas que Rek'Sai soit un matchup si free pour un Jacks. Il peut se taper un Gragas tank, il peut se faire rester. Après, Gragas s'est fait nerf. C'est vrai que le nerf Gragas, par contre, est pas mal. Parce que Gragas, maintenant, c'est 4 points de coup de mana sur chaque QSPEL. Le matchup Gragas-Jack, c'est un matchup à l'avantage de Gragas dans la théorie. Mais en vrai, dans les pratiques, quand le Jacks est godlike et que le Gragas est godlike, c'est le Jacks qui souvent domine. Le Jacks, souvent, il a 15 CS d'avance et il meurt une fois sur un gank. Mais au final, ça compense. Et au final, après, il a outscale de baiser le Gragas. Donc, je trouve que c'est vraiment pas si facile. Après, le Gragas, qu'est-ce qu'il fait ? Le Gragas, dans cette game, il est très fort. Parce qu'en fait, rien de la compo à gauche. Ils n'ont pas du tout besoin de go sur la composition à droite. Ils doivent juste survivre à l'engage des IG. Le Gragas, pour ça, c'est parfait. Maokai, c'est parfait. Lid qui avait joué une compo très similaire. Avec quasiment la même chose. Et il y a un gant en support. Et là, pareil, il y a de la value. Parce que Janna contre Rengar, c'est pas mal. S'il n'y a pas de budge à côté, il ne peut pas rejump in. Il y a un gant. Janna contre Jack, c'est pas mal. Parce que quand il jump in, Kuspel, tu peux R et il est loin sa mère. Et j'aime pas trop la gérale Fajji. Moi, c'est pas ma team. Bon, ils ont sûrement pris de la data, on va dire. Mais j'avoue, moi, j'aime pas du tout. Draven, personnellement, j'aime pas trop. Pyke, j'aime pas trop. Rengar, j'aime pas trop. Ça fait quand même pas mal de problèmes. Donc, on verra. En plus, le pick de Jack est pas mal. Ça rajoute une menace back lane. Le problème de Jack, c'est que ça ouvre le pick Gragas. Ce qui est quand même un bon pick, je pense, pour protéger la back lane. Donc, Zeri, Trissana auront énormément de piles. Entre Maokai, Rakan, Gragas, il y a vraiment beaucoup de peeling. Moi, ça me semble difficile. En tout cas, c'est cool. On va voir un OTP Rengar en pro play. Franchement, c'est pas tous les jours. Parce qu'en général, les OTP Rengar, ils ont pas de team. Il faudrait être transport avec vous. Le problème, c'est qu'un mec, quand il est OTP Rengar, il a tout le temps des compositions qui sont fortes contre Rengar. La composition en face, elle est pas facile pour Rengar. Imaginons, il est sous R. Si, quand il jumpy, il se fait coup de bidon par Gragas qui est devant la Zeri, bah, c'est fin de jeu. Il est foutu, le frère. Peeling, c'est quoi ? Alors, le peel, c'est P-E-E-L. Ça veut dire, en gros, protéger. Les joueurs, en gros, des... En fait, là, les IG, ils doivent foncer sur les Weibo et les détruire en fight. Et les Weibo, le seul truc qu'ils doivent faire, c'est faire survivre leur carry AD. Donc, le Mid-Dainer et la Zeri. En gros, Zeri, Trissana. Si Zeri, Trissana survivent, ils ont gagné. Donc, la vie de Gragas a pas beaucoup de valeur. J'espère qu'il jouera Tanki. Je pense qu'il a pas besoin de jouer AP dans cette game. On a vu, justement, hier, les World Elite faire ça. Et je pense que c'est un bon choix, personnellement. Le seul problème de jouer Tanki, c'est qu'il aura, en moyenne, je pense, un petit peu moins de Ability Ace, ce qui a quand même beaucoup de valeur sur Gragas. Il a pas joué la majorité des matchs de la saison pour IG, c'était Lian en jungle. Ok, ça marche. Bon, j'avoue, j'avais pas du tout regardé IG. J'ai pas vu une seule game 2. Donc, c'est la première fois que je vais les voir. Il joue quoi ? Il joue Fleet Footwork. Donc, ok. Il joue pas Pink Ward. Il y a pas mal de Rengar qui posent. Alors, je sais pas si c'est encore méta, mais il y a pas mal de Rengar qui achetaient... Ah bah, on peut plus maintenant. Auparavant, la saison d'avant, il y avait pas mal de Rengar qui achetaient les Pink Ward pour pouvoir Pink Ward'er leurs Krugs pour après les Reds pouvoir sauter directement sur les Krugs et level up le Z plutôt que le HUD qui donne la vision. Mais on peut plus. Il a plus assez de Gold et Future Market ne marche pas. Level 1. Ok, Pyke contre Draven. Très bonne compo early game pour le coup. Il y a énormément de dégâts early et il faut clairement kill. Attention parce que Rakan, c'est pas nul en early game. C'est très moyen, mais c'est pas non plus éclaté au sol. Parce que quand il Q spell, s'il touche l'adversaire, il peut heal son carré AD. Donc, le but là, c'est d'arriver vite level 2. On va peut-être essayer de faire un dive bot lane. Alors, nous, on sait que non, mais eux, ils le savent pas. On est le vénin pour la série, donc elle n'a pas son E. Et sans E, elle ne peut pas arriver vite. Top 7 LPL, mais c'est ce top 10. Ouais, en gros, c'est top 8 contre top 9. Top 7 contre top 10. Franchement, le format LPL est vraiment bien, je trouve. Si je devais faire une compétition, je pense que je m'inspirais de ce format-là. Je le trouve très très bien. Pour tous les plans, tu vois. Pour le spectacle, pour les joueurs, pour le spectateur. En plus, du coup, c'est vrai que les joueurs vont jouer beaucoup. Et si tu joues beaucoup, tu vas à fortiori plus progresser. J'aime bien le reset de la part de la série. Elle perd de l'XP, elle perd 4 CS, mais franchement, je pense que c'est worth. Je trouve que ce serait un bon format pour les Worlds. Après, je peux comprendre qu'au Worlds, ils préfèrent le côté un peu foot-eux. Si tu perds une fois, t'es foutu. Moi, je préfère que la meilleure équipe gagne. Moi, je suis pour le mérite et fuck le random. Fuck les braquettes de merde aussi. Franchement, quand les 4 meilleures teams sont du même côté, je trouve ça nul à chier. Et du coup, les armes braquettes permettent d'éviter ça. Un meilleur seeding. Moi, je pense que ça, ça permet de compenser aussi les seedings. Je pense qu'un assez bon seeding et ce braquette-là, je pense que ça solutionne tous les problèmes. En fait, forcément, les 4 meilleures équipes sont safe. La meilleure équipe va gagner 80% du temps. Et ça, c'est bien. Et au pire, c'est une deuxième meilleure équipe qui gagne. Ok. Crisp qui va essayer de heal. Attention, il peut se faire grave là. Oh, joli sidestep. Joli petit pas de Crisp. Crisp qui avait joué pas mal de persos en gauge. Oh, putain. L'esquive de cette ward. Wow. Oh, l'esquive de cette ward, elle est magnifique. Crying qui va pleurer du goût du sang. Le bisou qui ne collectera pas malheureusement. Il est sûrement mort là. C'est fini, Tomipo. Oh là là. L'esquive de la ward de Xiao. Dinguere ce qu'il vient de lui mettre. Non, c'est une folie par contre ce qu'il vient de faire là. La ward a été esquivée mais de main de maître. Je ne sais même pas comment il a conscience que la ward ne voit pas là. C'est une masterclass qu'il vient de faire. Vraiment. Wow. La masterclass qu'il vient de faire. C'est un truc de dingue. Je ne sais même pas comment il sait que la ward ne va pas là. Est-ce qu'il a vu la ward ? Est-ce que c'est de la réussite ? Est-ce qu'il a voulu tenter ça pour être safe par rapport à une ward dans le bush ? En tout cas. Oh, Crying qui là, vraiment, il pleure. Il pleure de très très fort. L'action, elle est folle de chez folle. En plus, sur un timing level 5, avant que Larry soit level 6, c'est incroyable. Ah, smile bleu pour notre petit frère le chaton. On va invade les crocs mais ce n'est pas si facile. Ok. On ne va pas oser du coup. Oh, pas mal ça. Pas mal ça. Oh, dommage. Le bisou qui est raté encore. Oh, bah tain, on s'en sort très très bien. Oh, bah tain, on s'en sort super bien parce que... Rakan Zeri. Enfin, moi, je préfère mille fois Rakan Zeri à Pyke Draven. Ils n'ont que 10 CS de retard. C'est que dalle. C'est que dalle, que dalle, que dalle. Et en plus, dites-vous que quand ils sont en CS de retard comme ça contre un Draven, le Draven doit être tout le temps avancé. Bah, la preuve. Il est tout le temps avancé. Donc, il va prendre des risques. Oui. Ouais, double flash. C'est incroyable. Le mode est tellement worse. Attention, la grèce sur la surama. Ok, attention, pas si tant qu'il que ça. Je pense qu'il est mort. Il est mort, il est foutu. Par contre, on va récupérer le kill. Le Rengar. Le chaton, il est là. On va encourager le Rengar parce qu'en tout cas, le voir un pic Rengar, ça me régale. Le grab magnifique sur le route de Rengar. Le Rengar, le flash in. Etienne Zen qui vient de faire en tout cas une masterclass avec son Rengar. Franchement, le niveau du chaton là. Oh putain. Non, il a très bien joué par contre. Parce qu'en vrai, là, il a setup pour le Pyke. Parce que le EX a donné le grab à Pyke. Franchement, c'est un très joli move de Rengar. 0 van. Là, c'est pour ça aussi que Draven, c'est pas si simple. Parce que vous avez vu que le problème de Draven, c'est que ça va tout le temps push. Et en fait, t'es en CS lead. Là, il est dans 10 CS lead. Mais t'es toujours sur la tour. Donc en fait, sur un gang du juggler, sur un ulti Maokai, t'es vraiment vite dans la merde. Et là, ils ont perdu tout leur summoner bot lane. Heureusement, il y a eu le turn du Rengar et de la Harry à clutch le fight. Parce que si Maokai reset après ce fight, je pense qu'ils ont un peu greed en vrai. Parce que si après ce move bot, il recule, ils sont trop trop bien. Mais Maokai a été en full commit. Là, je pense qu'après, là, il aurait dû se barrer le Maokai. Là, il revient, il continue. Et là, c'est greedy 2-1-1 parce qu'ils n'ont pas la pris au mid. La Harry arrive avant. Donc là, je pense que Maokai troll la game sur ce move. Mais il n'a pas fait exprès, évidemment. Le route est magnifique. Parce que ça, ça offre le grab au Pyke. Franchement, c'est pique 2-1-1. Flash Q spell, auto-attack Q. Je m'attendais à ce que ce soit la pire game à caster. Pour être honnête avec vous, c'est la seule game que je n'avais pas hâte de cast. Parce que j'étais en mode bon. En fait, s'ils se font détruire, c'est pas très intéressant, tu vois. Eh bien, écoutez, voir un OTP Rengar, c'est très fun. Parce que ça n'arrive jamais. Franchement, je ne sais pas quand j'ai commenté un OTP Rengar en pro-play. Mais ça remonte, je pense, à 5-6 ans. C'est vraiment pas courant. Donc ouais, c'est très très cool. Il y a eu des Rengar en compétitif, etc. Des Rengar-Tank, etc. Mais ce n'est pas les OTP. C'est juste... Ils aiment bien Rengar, quoi. Mais un OTP Rengar, ce n'est pas tous les jours qu'ils trouvent une team. Ce n'est pas le perso le plus demandé en pro-play. Et comment tu laisses un one-trick avec son pick en pro-play aussi ? Je ne sais pas. Après, peut-être qu'ils se disent... Rengar, ce n'est pas non plus le perso le plus méta du jeu. Ce n'est pas comme si là, le frère, il joue... Il joue, j'en sais rien, Maokai, tu vois, ou Rael. Mais vraiment, je suis étonné à quel point Rael n'est pas contesté en Chine. Alors que pour moi, Rael, c'est giga turbo-broken. Je suis convaincu que c'est beaucoup trop fort. Après, la bonne nouvelle pour la LPL, c'est que la LPL, c'est quand même une région où ça se bat beaucoup plus qu'en LCK. Ce n'est pas forcément un buff, ça. Et je vais expliquer pourquoi, mais plus une région a de l'agression, plus les games se jouent moins sur les dragons et donc les objectifs parce que les teamfights 5v5, plus c'est cool pour le spectateur potentiellement, mais plus quand ils affrontent une équipe comme une team LCK, ils ont des avantages parce que quand tu vas jouer contre Genji, ils ne vont pas donner 30 milliards de kills. Vous voyez le move juste avant avec le Maokai qui grid après une fois qu'il a fait claquer les deux summoners ? Si c'est Genji, il ne grid pas, tu vois. Je pense sincèrement que Kaino ne recule. Et ces grids-là, en fait, fait que la data que les LPL récupèrent est toujours des fois, enfin en tout cas c'était le cas avant, est toujours un peu biaisée parce que eux, dans leur game, ils se tabassent la gueule, tu vois. Mais dans les faits, quand ils vont affronter des équipes peut-être plus rigoureuses, ils vont prendre moins ces risques-là et ils vont juste gratter du lead, gratter du lead, gratter du lead. Et en fait, il n'y a pas d'action, tu vois. Il ne faut pas revoir aux équipes de jouer la gang uniquement et pas le beau jeu, tu vois. Il n'y a pas de beau jeu dans les compétitions. Le beau jeu, ça ne sert à rien. Oula, attention. Tu n'aimes pas du frère ? Oula, attention. Il est dans la merde, lui. Ouh, il est dans la merde. Le joli route, le route qui va être collecté par le bisou. Ça joue très très bien. Il est dans la sauce parce que là, il peut se faire... Oh, pas mal. Le bump de Maokai qui l'empêche en plus à Rengard d'aller le jumping. Du coup, il va claquer son air. Le flash-in, il est mort. Il est mort 100% avec sa Trissana. Et le Rengard qui réussit sa gain. C'est incroyable. En vrai, c'est exceptionnel. Il a fait un bon item en plus, je pense. Il va jouer du coup... Alors ça, il peut jouer tous les builds avec ça, je pense. Il peut jouer ça into tank ou ça into DPS. Donc franchement, je pense que là, il s'ouvre tous les builds. Et je pense que c'est un très bon item. La LEC a quand même une meilleure macro overall que la LCK. Je ne suis pas sûr, frérot. Après, bon, chacun son point de vue. On est le 1er avril. Ah, ok. Je ne savais pas l'arrive, ok. Toujours un plaisir, Sky, de te suivre. Seulement 3 mois de sub, mais au minimum 10 ans que je te regarde. Merci, Separate fan. Merci beaucoup. Merci, les frérots, pour les sub. Merci, Pionon également, pour le nouveau sub. Merci, Sandon également, pour le nouveau sub. Merci, les gars, pour ceux qui check si vous avez un prime. Ça régale. Et merci pour les sub. Tiens, il y a un qui se rejouent de la chaîne. Merci beaucoup. On rappelle, les gars, tous les jours à midi, les gars. Tous les jours à midi, je vais commenter tout simplement tous les matchs LPL si vous voulez venir. Là, c'est un peu le match le moins hypé. Pour être honnête, c'est le seul match qui ne m'avait plus pas du tout. Mais au final, je suis très content de découvrir un OTP Rengar. Parce que ça me donne un plaisir de regarder la game, en fait. Parce que j'ai 3 devoirs. J'espère qu'il jouera Rengar toutes les games. J'ai 3 devoirs, comment il va gérer sa game, etc. Parce que Rengar a réputation d'être quasiment injouable. Donc, c'est cool de voir un perso, on va dire, pas courant. Un peu comme quand on regarde des fois des Zac ou quoi. C'est toujours super intéressant de voir. Il n'y a pas d'OTP Zac en proplay. Il y a des mecs qui piquent Zac, des pinotes, etc. Mais il n'y a pas d'OTP, OTP Zac, tu vois. Un OTP Zac est forcément plus fort. Il y a un mec qui joue Zac une fois tous les 40 games, quoi. C'est logique. Ok, le Rengar. Le Rengar sur le divebot. Il a son R. Il a son R. Je me demande combien il a de collier, là. Il a 3 kills, mais c'est peut-être... Pas mal, ça. C'est pas mal. Il a wavekir la vague. En vrai, c'est bien joué par un ZDZ. Pour info, du coup, le collier. Alors, comment fonctionne le passif de Rengar ? Parce que c'est vrai que c'est un perso qu'on ne voit pas souvent. En gros, Rengar, quand il tue un mec, il gagne des stacks dedans. Une fois qu'il a tué une fois tous les adversaires, une fois. Alors, tuer ou contribuer à la mort. Donc là, il a 3 kills, mais je ne sais pas sur qui il les a. Alors, il a kill tout à l'heure. Tout à l'heure, il a kill la beauté. Donc, il a tué Zeri et Maokai. Il n'a pas tué Rakan. Et tout à l'heure, sur le move, il a tué qui ? Il a tué Zeri, Maokai. Il y a qui l'autre, les gars ? Comme ça, on peut traquer ce nombre de stacks. Ok, l'agression sur le Jax. Et Jax, il va mourir. Et c'est très important, les gars, parce que... Oh là là, flash out de Draven, tu pleures. C'est très important, les stacks de Rengar. Parce qu'en vrai, quand il a les 5 stacks, il a 25% d'amage supplémentaire. A 4 stacks, c'est genre 16% de bonus. Et c'est très big. Parce que le but de Rengar, c'est Tristana aussi. Ok. Donc là, il lui reste à tuer Rakan et Gragas. On ne sait pas les plus simples à buter, on ne va pas se mentir. Gragas joue DP. Enfin, il joue AP. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Rengar. Beaucoup facile de tuer un Gragas AP qu'un Gragas full tank. Après, Rakan, c'est quand même chaud à tuer. Il joue Tabinija en plus. Enfin, Tabinija, ça ne s'appelle plus Tabinija. Ça s'appelle, je ne sais plus quoi, Stump Plate. Enfin, je m'en bref, on s'en fout. Ok, l'agression de Wink. TP de Wink. L'arrivée de Rengar. Rengar qui est sous ultime, mesdames et messieurs. Il va, lui, il va le foudroyer. Et il va laisser le kill à son frérot Draven. Draven, qui est combien ? Il est en 0. Il a 3 milliards de stacks. Il va gagner tellement de gold. Oh putain, il vient de prendre l'équivalent de quasiment 2 kills et demi. Oh bordel. T'es en larme de zinzin, là. 748 gold juste de bonus plus 300 gold. Non, c'est un truc de fou. Bon, là, c'est vraiment une catastrophe. Là, c'est une catastrophe de chez Catastrophe. C'est catastrophique. Aïe, 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 aïe. Ça agit comme un rabaddon pour la dé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une bonne explication. C'est un peu un rabaddon attaque damage. Exactement. Il va jouer full à dé, du coup. Quel item il va faire ? J'ai hâte de voir quel item il va choisir. Est-ce qu'il va faire un truc comme Black Cleaver qui servira à tout le monde ? Est-ce qu'il va jouer un autre type d'item ? Tu aimes pas avec en pro ? Non, pas trop, moi. Je trouve que c'est bien. Seulement contre les équipes, ils sont pas gottières. Je trouve que contre les équipes gottières, ça me paraît très, très compliqué. Je pense que s'il est en face, c'est des dieux, c'est très, très dur. Ok, flash sinon. Oh, le triple Kuspel, j'en pleure. Oh, la langage, elle est magnifique de la part de Maokai. Le flash de Kuspel. Et là, malheureusement, Tien Z qui est mort avec son ringa. Il n'y aura rien à faire. L'angage, le flash Z en Kuspel de Maokai est magnifique. Il n'y a plus qu'à récupérer. Tout est empalé dans un papier cadeau. Frérot, c'est le Père Noël. Et là, c'est compliqué. Cosmic Drive peut-être de la part de Gregas qui serait pas mal. La CDR, c'est vraiment très, très fort pour un Gregas pour le coup. Oh, il y a ce qu'il vient de prendre. C'est dur. Tu sais pourquoi il n'y a pas de génie comme Milky Way qui font leur apparition en Europe ? Aucune idée. Le flash est magnifique. Parce qu'en fait, quand il flash Z, le Draven, Draven n'a pas de cleanse. Donc, il donne un triple Z aussi à Rakan. C'est dur. Heureusement qu'ils avaient un énorme lead. Les IG, sinon, c'était game. Pour moi, ça me paraît compliqué pour IG. Mais je suis pour le Rengar, les gars. C'est bizarre. Pour moi, c'est un 75-25 pour les Webo. Je pense qu'ils ont vraiment largement l'avantage. Mais par contre, j'aimerais bien que Rengar gagne. 5 game Rengar, ça serait trop bien. En vrai, je serais très pour. Bon, le CC de Webo, c'est abusé. Ils ont une compo meilleure, je pense, pour être transparent avec toi. Je pense que la compo des IG, elle est vraiment chaude. Force à eux. C'est dur à jouer, en tout cas. C'est moi où Crying est un peu Gez. Là, je ne sais pas s'il a vraiment une game facile. Oh là là, c'est tellement bien joué, ça. Tellement bien joué. On va forcer ce Nashor. On va TP. On va péter la plante. Très bien joué de la part de Gragas. On va récupérer un maximum de pression. On a un très bon Nashor. On a une Trissana. On a une Zeri. Ça va être extrêmement difficile. On va devoir fighter. C'est un Nashor à 20 minutes 0-0. Il a fait frame 1. L'ulti de la part de Maokai est sublime. Et on va récupérer ce Nashor gratuitement. Et c'est une catastrophe là-dessus pour l'équipe des IG. IG qui sont littéralement en larmes. Il faut peut-être créer quelques jeux. On va essayer de flash Q-spell. Ça va gratter Gragas. Mais est-ce que ça suffira ? Gragas est peut-être mort. Mais c'est même pas sûr. Gragas qui va finir par tomber. À quel prix, mesdames et messieurs ? Chanzen avec son Rengar qui met un maximum de pression. Il va porter ses couilles jusqu'au bout. Les couilles sont maximales. Le dash-in de la part de Harry. Il faut récupérer ça. C'est magnifique. On y va. On y va. Je suis pour le Rengar. Rengar qui a fait un travail. Vraiment, franchement, il fait un travail de fou. Honnêtement, il fait vraiment un travail de zinzin. Ok. Ok. Le 5-maille. Incroyable. On va essayer de reflir. Le but, c'est de tuer les vires. Malheureusement, ils ont réussi à tuer les vires. Et partir du moment où ils tuent les vires, il n'y a plus rien à faire. Et ils vont pouvoir reset. Oh là là. Dommage. Franchement, Tianzhen, il fait vraiment une game très, très clean, je trouve. Parce que là encore, il fait vraiment un très bon taf. Malheureusement, là. Peut-être qu'il aurait du full all-in pour le Nashor, non ? Je ne sais pas s'il n'aurait pas du full all-in sur ce Nash. Parce qu'en vrai, là, c'est le Nashor, il coûte très, très cher. Là, le flash grab, très bien joué. Et là, j'aime beaucoup le move de Tianzhen. Tianzhen qui trouve un premier route. Qui donne un bisou, du coup, à Harry. Derrière, il sait qu'il est en galère. Il jump in à la fin de la boule comme ça. Il n'est pas stacké. Il jump sur la wap pour aller retrouver un slow qui va permettre peut-être à Harry de trouver un flash, un dash bisou. Parce que derrière, il pouvait mettre le route. Ah, mais le taf de... Le taf. Parce que là, en fait, le Rakan se commit pour sauver la Zeri. Il meurt un start s'il jump sur le Nashor. Ah, c'est sûr qu'il meurt un start. Mais il peut peut-être le voler, par contre. Parce que je pense que c'est un pur 50-50 contre un Maokai. Donc ouais, il se fait one shot. Mais s'il a le Nashor, bah, t'es content, quoi. Parce que là, le Nashor, ils sont clairement perdants sur le trade. Très clairement, ils sont perdants. Rengar a mis un route. Il a mis un route, puis un autre route, sur deux moments où il y a un timing bisou. Donc, il a littéralement donné deux bisous à sa team. En gros, c'est le route de Tian qui permet à ce move d'exister. Parce que si Tian ne met pas ce route, on n'est vraiment pas sûr que le bisou touche, tu vois. Il ne devait pas avoir de smite pour sauter sur le Nash. Il a dû se dire que c'était moins worse. Ah, s'il n'avait pas smite... Je n'ai pas regardé s'il avait son smite pendant le Nashor. C'est vrai qu'il n'avait peut-être pas de smite. S'il n'avait pas de smite, il ne faut clairement pas y aller. C'est la pire idée. Mais s'il avait un smite, je pense qu'il faut le tenter. C'est clairement pas un 50-50 parce qu'ils vont le faire chier et tout. Mais sur un Rengar, je pense que c'est quand même difficile d'empêcher un Rengar de duel smite. C'est pas terminé, les gars. Parce qu'en vrai, il y a deux K5 d'avance, c'est quand même la merde. Et bon, la compo, en face, est quand même forte. Même s'ils ont des compos... En fait, ils ont des CC linéaires en boucle. Mais par contre, là, le Chemtech, c'est un bon dragon, en vrai. C'est moins 11% de dégâts quand t'as moins 50% HP et plus 11% de dégâts quand t'as moins 50% HP. Donc, c'est vraiment pas mal quand il y a un peu de résilience dans les combats. Donc, là, c'est le cas. Tu vois, typiquement, un Jax peut profiter quand même pas mal de ce Drake, etc. Et comme beaucoup de persos... En vrai, pareil, qu'en profite pas très bien, mais... Un Draven, il arrache en vrai. Bah, bof. Franchement, je vais pas te mentir. Un Draven, 3 items contre une Zeri, 3 items. Je préfère largement une Zeri, perso. Pareil que ça prend facilement de la présence, ça prend facilement de la vision. C'est très dur de buter un Pyke. Il va Z, il va E, etc. Ok, ulti Rengar. Ulti Rengar. J'ai pas trop vu pourquoi. Il a ulti ici pour prendre de la vision. Il a plus de R, là. Ça me paraît compliqué, hein, ce Drake. Très bonne prise de vision par Pyke, en vrai. Même s'il y a une Pink Ward, évidemment. Mais, ouais, ça va être chaud de FaceTime, ce Drake. Puis, ulti Rengar pendant encore 35 secondes. Un truc comme ça. Ouh là, ouh là, crying. Ouh là, crying, frère. Crying, frère. Par pitié, meurs pas. Ok, le bisou. Gritte pas, s'il te plaît. Ok, bien joué. Dachine pas, hein. Dachine pas. Fallait pas dachine, là. Ça aurait été très, très dangereux, là. Ok. Oh là là, là. Ça va être dur. Il a son X pour cancel le route de Maokai. Sauf que là, ça va être difficile. Il va se faire go in. Oh, il est mort. Il est mort. Il y a rien à faire, là. Risquer ce fight. Mais attention, le Jax magnifique. Le triple stun. Dachine de la part de Pyke. Non, il n'a pas eu le temps de m'appuyer sur air. Bordel de merde. Le Dachine de la part de Tristana. On y va, on met tout. La Tristana qui va se faire des dégâts par Jax. Mais malheureusement, on va se faire éteindre. On n'a pas voulu laisser ce Drake. Oh là là, on perd la game là-dessus. Oh putain. Laissez ce dragon. Laissez ce dragon par pitié. Oh, la game est finie, je pense. Classique LPL, j'ai envie de dire. Là, je pense qu'il fallait peut-être laisser ce Drake. Ce n'est pas 100% fini, je pense. Mais ils vont être en galère. Ils vont prendre... Ils ne prennent pas les nibs ? Ah ouais. Alors là, je suis extrêmement étonné qu'ils ne prennent pas les nibs. À 26 minutes de jeu, alors qu'il y a 8 secondes sur Draven, il n'y a juste Pyke. Mais Pyke ne va rien faire tout seul. Je suis très étonné. Moi, je n'aime pas du tout, par contre... Là, je n'aime pas du tout le fait de prendre ce fight. Regardez, en plus, ils sont 4v5. Là, Harry arrive, mais 3 heures plus tard, tout le monde est déjà mort. Malheureusement, Pyke n'a pas eu le temps de verre. Sinon, Maokai serait mort, mais bon, quand même. Et là, c'est dur. Jumping de Trissana pour escape le Jax. C'est la raison pour laquelle la LPL était moins forte que la LCK pendant très longtemps. C'est qu'il faut vraiment, vraiment accepter que des fois, bah, des fois, on ne peut pas, quoi. Là, je pense que ce fight au Drake, il le perd souvent. Après, bon, je comprends l'envie de voir se flip la game. Mais peut-être que là, il fallait l'arrivée de Kraïn, du coup, plus tôt. Peut-être pas gâcher l'Ulti Rengar. Enfin, bref. Là, je pense que c'est peut-être mieux à faire. Et ce n'est pas grave, tu vois. Des fois, il faut accepter de... Oh là, il est mort. Il est mort. Il a son Z pour temporiser, mais ça ne va pas suffire. Ouais. Ok. Bon, là, la game, elle semble un peu finito. À mon avis, c'est finito. Parce qu'en plus, la compo en face, c'est une composition défensive. Oh ! On a eu un renduine. Bon, il y a 15 personnages critiques, mais on a eu un renduine, quand même. On est heureux de ça, mesdames et messieurs. Ok, là, attention. Arrêtons sur ce Nashor. Est-ce qu'on peut le contester ? Il n'y a plus de juggler. C'est la tourmente, la game, elle est finito, pipo. On va essayer de le voler avec un ulti, bike. Frérot, vraiment, je pense que tu avais plus de chances de gagner au loto. Je pense que c'était compliqué. C'est compréhensible, le bac pour la tempo. Mais pourquoi ce double TP, du coup ? J'avoue que je ne comprends pas trop. Même pour la tempo, je trouve que je ne suis pas trop d'accord. Je pense qu'il y avait largement moyen de tuer l'inhibiteur et avoir quand même la pression de Nashor. Rendu une réduit le Thunderhead. Sky, il y en a deux. Ah, ça réduit le Thunderhead ? Ok, je ne savais pas. T'es sûr que ça réduit le proc de Thunderhead ? Oui, c'est possible, c'est vrai. Après, bon, c'est... C'est pas une dingue, quoi. C'est vrai que Thunderhead, ça fait un crit. C'est peut-être considéré comme un crit à 140%. Bonne remarque. Oula. C'est un gregas happé, donc il peut quand même mourir, mais bon. Tjann qui prend tout dans la gueule. Il n'y a plus de game. Là, il n'y a plus de game, à mon avis, c'est terminé. Cry qui prend des bons dégâts de Jumping de Trissana pour récupérer Reset. Et il va le trouver. On va y chercher également le Draven. Il n'y a plus rien à faire. Et la composition, à mon avis, en late game, qui n'a plus aucune chance. Et c'est fini tôt. Quoi Dracal ? Quoi Dracal de qui, là, de Triss ? Il s'en bat les couilles, ils ne sont pas taqués. Il n'y a quoi Dracal, mais il n'en a plus rien à foutre. Il veut juste finir la game. Il est en mode, je m'en bats les couilles. Il sait que le Jax va kaiter tout au bout de la map. Et 1-0 pour Weibo. Mais j'ai bien kiffé la game. Dommage pour ce Drake, j'avoue. Le Drake qui tue la game, je pense. Second game, guys. Let's go. Weibo contre IG. Nautilus, Nico, Kalista, Renekton, Ash, Varus, mesdames et messieurs. C'est maintenant Maokai qui a été instant lock, encore une fois, côté Weibo. Je pense que c'est un très bon pic. Et ce sera, du coup, un Azir, Lucian. Oh là là. Est-ce qu'on va jouer une Zeri Lulu ? Je pense que pour moi, Zeri, c'est vraiment très très fort contre Lucian. J'aurais fait la même chose que... La game est gagnée, pour moi, pour Weibo. Vraiment, je ne troll pas. Je pense que la game est win. Ils sont un peu plus forts. Et je pense qu'ils ont une combo qui va être bien plus facile à jouer. Là, on va probablement locker une Nami ou une Milio. Sinon, on va se faire ban les deux. Donc, on va joquer Nami. Et la game est finito. Je n'aime pas ce genre de draft. Et vous savez que la draft à droite, là, ça peut être une draft T1. Et ça, franchement, je ne suis pas content. Je trouve que la draft de gauche est déjà beaucoup plus facile à jouer. Parce qu'à de gauche, ils peuvent jouer front-to-back. À droite, ils peuvent très peu le faire. Donc, à droite, ils vont devoir engager sur la compo adverse, mettre du ring, etc. Parce qu'en front-to-back, une Zeri Lulu va atomiser bien plus ces gens qu'une Nami Lucian. Donc, moi, je n'aime pas du tout comment la draft commence. Tristan a ban, fine. C'est triste que le front-to-back en pro soit pratiquement la seule stratégie viable. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Enfin, une Rail. Je pensais qu'ils pensaient que le perso avait disparu. Irelia. Oh, bordel. Bon, Irelia, je déteste. Rumble, ça me va. Et le blanc, c'est OK. Ça ne va pas être simple, à mon avis. En tout cas, on voit qu'ils ne jouent absolument pas en Rihanna. Rail, du tout. En Chine. Et je pense que c'est un gros avantage pour eux. La bonne nouvelle pour eux, c'est que quand la Chine rencontrera la Corée, Rail sera déjà morte. Parce que là, au MSI, ce sera après le patch 14.7. Et donc, du coup, Rail n'existera plus. Dans un patch, là, en pro play, elle disparaît définitivement. Elle n'apparaîtra plus jamais du tout, du tout. En jungle. Elle apparaîtra parfois peut-être en support, mais en support, c'est quand même beaucoup moins free. Le blanc dans un front-to-back. Moi, j'avoue, je ne suis pas fan de la Leblanc dans cette game. Personnellement, je n'aurais pas pris Leblanc. Mais Leblanc, ce n'est pas non plus nul à chier, parce qu'elle ne peut jamais se faire partie sans impérial, tu vois. Avoir un perso qui peut dacher contre un Azir, c'est pas mal. Parce que quand tu n'as pas de dash contre un Azir et que tu n'as pas de flash, tu es mort. Pour moi, Azir, c'est un excellent tueur de carry sans flash, sans dash. Après, tu vois, il y a plein de persos possibles, mais... Le scaling est clairement pour les Weibo, sans aucun doute. Fighting, les gars, c'est parti ! Light, mesdames et messieurs, en carry AD. Qui va jouer un Zeri Lulu. Zeri Lulu, j'aime beaucoup. Je trouve que Zeri, c'est trop fort, personnellement. Je trouve que Jinx, c'est trop fort aussi. Zeri et Jinx sont vraiment des très bons champions. J'aimerais bien que Tiwan joue Zeri, Jinx, plutôt qu'il joue Lucette, n'a mis toutes les games. Je m'arrache les couilles. Vraiment, je bouffe mes burners en ce moment. Donc, s'il vous plaît, vu le niveau de Zeus, je pense qu'un front-to-back est tellement fort parce qu'il n'y aura pas de front-lane meilleur que Zeus. Zeus, il aura Atrox. Ça va être la seule front-lane qui va réussir à gagner un kill en 1v3. C'est pas en Chine, Sky. C'est des équipes que t'as regardées. Il y a des équipes du top qui jouent Oriana, Rael, etc. Ok, 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 ok. D'accord, on me dit qu'il y a quand même de la Rael-Oriana, mais pas dans ces équipes-là. Ok, ça, je veux bien l'entendre. Et je l'espère parce que je pense sincèrement que Rael-Oriana, c'est un peu retardant, pour être honnête avec vous. C'est une folie, la LPL. Il y a combien d'équipes dans la compétition, en tout ? Il y a 17 teams, bon. Merci Meldigot, merci beaucoup. Merci pour le save. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, le brûlage est intense. Au midi, est-ce qu'il joue AD pour l'instant ? Ouais, il joue AD en early game. On verra s'il joue AD tout le long. Je suis pas sûr qu'il joue AD tout le long. Je pense qu'actuellement, c'est quand même vachement moins fort. Static Chief, vous avez tous probablement vu des Leblanc AD statique. C'est pas qu'ils veulent plus le faire, c'est juste que ça s'est fait heureusement détruire parce que c'était vraiment un buff ridicule par Riot Games. Ils avaient buffé un item qui permettait de one-shot la vague. Probablement une des métaques que j'ai le plus détesté de LOL dans ces dernières années. C'était nul à chier à regarder. Voir des mecs qui dashinent et qui auto-attaquent une vague et ça tue toute la vague et il se passe rien. C'était vraiment horrible. En tout cas, moi je me suis emmerdé de zinzin. Donc très content que ça ait disparu. On veut plus voir cette merde. Bon, Iri, il est top. Moi, j'aime pas du tout. Donc je préfère même Renécton. C'est dire à quel point j'aime pas. Alors, je dis pas que c'est flingué en mode le perso est impossible à jouer. Je trouve juste que c'est pas worse, tu vois. En fait, je trouve que Iria c'est fort en early mid game. En late game, c'est vraiment éclaté au sol. Mais c'est même pas si fort que ça en early mid game. Et c'est très vulnérable en teamfight. En teamfight, si des fois elle se prend des gros CC, elle peut se faire one tap. Donc non, vraiment, je déteste. Ok, ça c'est pas mal. Par contre, ça c'est très bien joué. La Lulu Zeri qui gagne dès l'early game, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Parce que Zeri, ils sont censés perdre au début. Ouh, le Z qui était un peu dégueulasse. Et là, ça va donner un espace pour Han. Il va peut-être essayer de full commit. Maintenant, il prend des bons dégâts. Le flash-in peut-être. Non, il n'y aura pas de flash-in. Et on s'est fait abattre. Et c'est fini. La game est finito. On a l'usanne ami en période dans le game. Adieu. Bien joué, GGO Lplay. On serre la main et on passe à la prochaine game, s'il vous plaît. Oh là, le Z est magnifique. Oh putain. Oh putain, j'ai cru qu'il se faisait cancel. Je troll un peu, mais j'avoue que tu perds en... En fait, le problème de la lusanne ami, c'est que lusanne ami doit gagner en enligame. Mais ce n'est pas du tout sûr de gagner en enligame avec lusanne ami. Parce que très souvent, ils se font... Oh, le side step est magnifique. Oh, le side step est magnifique. Chris qui lui... Franchement, Chris qui lui pisse dessus. Oh putain, j'en pleure. Oh, ce qu'il vient de lui mettre. Oh, je suis mort. Oh là là, il vient de lui faire des gosses. Oh, c'est dur. Franchement, c'est dur. Peut-être que c'est pour ça qu'il joue par elle alors, du coup. Oh là là, les mots t'as la fin et tout, non, c'est trop. Oh, bordel. C'était très drôle. Mais ouais, après c'est pas sa faute, ça arrive. Mais ouais, il lui a pissé dessus, ça c'est clair et net. Il a side step le Q, il a side step le Z, non, c'est trop. Ok. Dash in sur Nami, Nami qui va se faire goer, Nami qui va rien pouvoir faire et Nami qui va mourir. Oh là 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 là. Comme quoi, on peut prendre une botlane early et perdre en early game, c'est du jamais vu. Parce que normalement, c'est censé gagner. Évidemment, c'est ironique, c'est... Ok, tchadzian qui va récupérer les trois larves. Bon, pour le coup, relâche. C'est très très fort. L'usérie, c'est plus fort que Lucian Nami en early. Bah certes. Mais justement, Lucian Nami, c'est jamais si facile de gagner le very early game. Mais c'est pas non plus si facile de gagner non plus le début, le level 5, tu vois ce que je veux dire. Du coup, en fait, tu gagnes, je trouve que tu gagnes jamais en fait, c'est... Moi, j'aime vraiment pas comme compo, j'aime vraiment pas. Il y a tout le temps, en plus, quand t'as Lucian Nami, t'as tout le temps lui en face. Et ça se passe tout le temps mal, donc j'aime pas. Vraiment, j'aime vraiment pas. Oh putain. Oh ! Bon, évidemment, il est contre le blanc, donc c'est pas un match-up free win. Pour le coup, l'early game contre Azir... Enfin, l'early game d'Azir n'est pas facile contre un le blanc AD en early, je pense, mais... Ils perdent l'early game avec des persos qui sont censés être forts en early mid. Mais c'est même pas si facile de gagner, c'est l'idée. La preuve, tu vois, Irelia, elle a pris un counterpick à Rumble pour lui fumer la gueule en early game. Mais il n'y a pas de... Bah non, ça marche pas comme ça. C'est pas si simple. Là, c'est abusé qu'elle perd autant, mais... C'est jamais aussi facile que ça en a l'air, tu vois. C'est critique, hein. C'est vraiment critique. Mon ami est morte. Oh là ! Bizarre le bump, par contre, de Xiao Haou. Je pensais qu'il allait pousser vers le bas. J'ai cru qu'il allait peut-être pouvoir se sortir. ID se fait déjà astro gap qu'on est à 8 minutes. Ouais, bah là, c'est chaud. Pour moi, c'est déjà perdu. Dis-moi, Irelia enlève encore les shields des larves. Alors, en 14.6, il n'y a plus les larves. Il n'y a plus les shields, normalement. Maintenant, c'est des PV qui régènent. Donc, ça nerfe un peu Irelia sur les larves. Donc, c'est un nerf un peu Irelia au tout court. Par rapport au 14.5. En 14.5, quand tu tues une larve, ça donne des shields. Mais le cupel de Irelia est fini. Donc, tu peux one-shot les trois larves. C'est extrêmement broken. Ça s'était peut-être fait nerf, je ne sais plus. Et derrière, ils ont fait que maintenant, quand tu tues une larve, ça régène les autres larves par rapport au PV manquant et au PV maximum. Donc, c'est très bien pour les personnages mod-target, mais pas pour les personnages multi-target. Ouais, Lucian a mis... Bah, Lucian a mis, par exemple, tu joues First Strike et tu essaies de prier pour tes power spikes que sur un The Cueing, tu puisses voler la game. Mais je trouve que c'est trop risqué, tu vois. Je ne vois pas trop l'intérêt de jouer Lucian quand tu peux jouer Zeri, quoi. Je trouve que Zeri, actuellement, je trouve ça juste plus fort, personnellement. Je trouve qu'en early game, tu n'es pas beaucoup moins fort. Tu es pas mal safe contre les gants qu'avec Zeri et Lulu. Et en plus, tu scale de zinzin et tu peux fondre tout back beaucoup plus facilement. Je trouve que c'est juste meilleur. On va très bien jouer ça. Il s'est stacké dans la vague. Trop bien joué ça. Il s'est stacké dans la vague pour pouvoir R sur les joueurs et sur la vague. C'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué, ce qu'il vient de faire, ZDZ. No joke, c'est trop bien joué. Parce que là, il menace et il peut peut-être même gagner le 1v2. Oh putain, il l'a tué. Il l'a gagné, elle est morte. Il a tellement bien joué ! Il a tellement bien joué ! C'est un truc de fou, ce qu'il vient de faire. Il est mort, il est mort, il y a une zen. C'est une masterclass qu'il vient de faire ! J'ai trop adoré rester dans la vague pour R sur la vague comme ça. Du coup, ils vont vouloir l'empêcher de shove. Ils vont prendre plus de risques. Derrière, il va pouvoir turn. Non, c'est un truc de ouf. Non, en vrai, c'est trop intelligent ce qu'il vient de faire. C'est trop intelligent, j'ai trop kiffé. Play of the BO, c'est brillant ce qu'il vient de faire. Vraiment, c'est brillant 2-1-1. Donc là, il agresse l'Airelia. Il est en lead de goal, etc. Donc OK. Mais là, regardez, il a le très bon réflexe de stacké vers la vague et il erre la vague. Comme ça, il push la vague en même temps et en même temps, il push les joueurs. En pushant la vague, du coup, les creeps, ces creeps à lui vont venir l'aider bientôt. Donc, il va pouvoir turn sur l'Airelia qui va prendre plus de risques parce qu'ils vont vouloir essayer de l'empêcher de shove, etc. Derrière, il y a les creeps qui tabassent l'Airelia. Il temporise, il lui met un arpombe et il continue à prendre tous les dégâts des sbires. Et là, il revient et il a encore l'agro des sbires. Non, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est du génie. Vraiment, c'est un... C'est un très, 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 très bon move. Vraiment. J'ai adoré. C'est un truc de dingue. Ah, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop, trop, trop kiffé. C'est un truc de ouf. Oh là, Lulu, frère, c'est quoi ce délire, là ? Là, il respecte même plus, gros. Là, c'est une solo queue. Oh, le move bot lane, voilà. D'accord. C'est un truc de dingue. Ah ouais, mon livreur qui est venu me livrer en Balenciaga, quand même. Mon livreur qui est venu me livrer en Balenciaga. C'est... Wouah, le dash ! Ah ouais, non, c'est... La game est tellement finie, frère. La game est tellement finie. On a 13 minutes de jeu. On rappelle, let's be, elle recommence à 2 minutes. Donc ça, ça fait 11 minutes de game. Mais la game, elle est tellement déjà terminée. Bon, c'est un BO5, les gars. Mais il ne restera qu'une game, là. Parce que là, là, je pense qu'il y a zéro chance de win, genre. Franchement, je pense que là, vraiment, c'est... Je pense que là, c'est même T1 qui joue IG, c'est fini, je pense. Non, il va laisser de bait côté le blanc. En général, il va laisser de bait. Ok, le R2, la Zeri. Zeri qui dash back et qui va front to back tranquillement. Et là, quelle front lane. Elle a déjà disparu. Le sidestep, elle est magnifique sur la bubule. Sauf que là, attention, est-ce qu'on a encore un flash sur Maokai ? Non, pas de flash sur Maokai. Donc, tranquille, ça va s'arrêter là. Tranquillou. Pour moi, la draft, c'est déjà plié. Je ne vais pas te mentir. Mais alors là, après, côté gameplay, c'est encore pire. Autant les gamins, j'ai été hypé. Autant là, bon. Là, c'est vraiment un stomp monumental. Vous pensez que dans le vocal, ultime à Maokai. Chris qui joue très, très bien, ça l'est lui. Ça, on ne peut pas se mentir. Là, le X de la RL, c'est vraiment big into Z. Derrière, il est full commit. Dash out, cancel. Franchement, ça clique fort. Ça joue bien. Ça joue bien, là, chez la bot lane. Plus jungle des Weibo. Le move top de Rumble, j'ai vraiment kiffé. Même si ça ne marchait pas, l'idée du move était trop smart. Au final, ça marche. Donc, ça paraît encore mieux que ce que c'était. Moi, je suis très content de voir des Nami Lucian et des Irelia souffrir. Particulièrement Irelia. Franchement, je déteste Irelia en pro play. Irelia top play en pro play, c'est jamais ma team. Bon, Chris peut-être mort. Même pas. Bon, les pauvres. Ulti sur Lucian. Lucian qui est mort, foutu. Il y a tellement de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a qui fasse ? Bon, c'est une leblanc full AD. Leblanc, ce qui est bien face à Azir. Non, une leblanc AD, ça ne scale pas de ouf. Leblanc AD, c'est très, très, très moyen à mid late game. C'est juste fort. Heure limite, quoi. Mais de toute façon, là, il n'y aura pas besoin de late game parce que late game, ils auront Zeri contre Lucian et ils auront Rumble contre Irelia. Force à eux. Une leblanc AD en late game, en général, ça joue en split. Ça va casser les couilles sur les tourelles extérieures et ça va juste faire perdre beaucoup de temps et c'est juste imputable. Tu ne peux pas la tuer. donc, elle ne peut pas te tuer mais elle ne fait que push, quoi. Oh, l'equalizer, il est très joli. Oh, l'equalizer, il est très, très joli. Il est très, très, très joli. Très bon Rumble, ZDZ, ZDZ. ZDZ, il a un très bon Rumble, le frère. Tu crois pourquoi ils ont piqué Irelia ? Ouais, ils veulent peut-être perdre. Non, je troll mais... Non, moi, je peux te mentir. Irelia, c'est ma ma team. Irelia, je trouve ça... Je préfère Renekton. Tu vois, Nami-Lucian, j'aime pas parce que je trouve qu'il y a mieux mais je trouve pas ça impossible de win. Je trouve que juste pourquoi tu joues Nami-Lucian quand tu peux jouer Zerilu, tu vois ? Donc, j'aimerais bien que le T1 joue Zerilu. Oh, les dégâts sont juste colossales. Tellement ils subissent. On va Dash in un côté light. Il y va. Il prend la bulle. Heureusement, il prend le R. C'est pas terminé. Rumble a encore son flash et Rumble, je pense qu'il va mettre son plus gros flash in ici. C'est parti. Le brûlage est réel, mesdames et messieurs. Warning, warning, warning. Dash in de la L'Upland qui va juste s'en battre les couilles. On va avoir un TP top lane mais on va juste reculer tranquillement. Y'a plus rien à faire. Ainsi, Craig, Dash in, il est mort. Et là, ils vont juste nacher. La game est finito. Je pense que c'est vrai dans la méta. Je trouve ça extrêmement fort, frérot. De toute façon, vous le savez, j'adore les compositions front to back. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à jouer les compositions front to back que les compositions qui doivent empêcher les adversaires de front to back. À niveau égal, je pense que tu gagnes très souvent. Et encore plus quand les équipes, c'est pas les meilleures meilleures teams mondiales. tu vois. Et si t'as une team qui front to back très souvent, tu progresses en front to back et si les adversaires font front to back aussi pour matcher ton front to back, au final, c'est un duel de front to back donc être fort en front to back te fait être plus fort aussi dans le match up où les mecs font la même chose que toi. Front to back, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, dans l'oeil, il y a une façon la plus classique de jouer, c'est un peu comme en solo queue, chacun fait ses bails et on essaie de focus les carries, on essaie de tuer les carries. donc on va essayer de tuer, je sais pas, le Lucian par exemple avec des trucs qui lui sautent dessus genre un Z, un Akali, un truc comme ça et en front play, bah, t'as deux solutions. Soit tu essaies de tuer la back lane avec des flankeurs ou double flanque ou alors t'essaies de tuer d'abord la front lane et après la back lane mais en général, l'un n'empêche pas l'autre parce que tu peux jouer une combo front to back et avoir quand même un flankeur et trouver quand même des front to back qui vont également tuer la back lane donc c'est pas comme si t'es obligé de tuer la front lane, tu vois, si t'as un bon engage de Atrox, Zeri, elle va pas se faire prier pour faire un flash air auto-attaque sur le Lucian s'il se fait bump poids. Et il y a des combos qui peuvent juste pas front to back, tu vois, une combo avec un pike et une Irelia, bah, ils vont pas front to back du tout. Irelia, si elle essaie de front to back, elle va se faire éteindre. Il y a le bloc qui poche en normal. Il y a le bloc, il y en a pour ça, elle va gratter la touelle. The killing, c'est quoi ? Bonne question. C'est l'ulti de Lucian. En gros, il envoie plein 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 de balles. Et ça fait pas mal de dégâts, ça se calme en attaque d'amash, ça se calme en attaque speed. Donc en général, les Lucians dépendent beaucoup de ce sort qui fait beaucoup beaucoup de dégâts. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les mecs en face se laissent pas prendre un Lucian entièrement sur un squishy, quoi. Ils vont rarement le tanker avec les Zeri, quoi. C'est rarement Zeri qui va se mettre devant, quoi. Et si Zeri prend l'ulti, bah, Lulu va se mettre devant un peu pour partager les dégâts. Et si il y a Maoka devant, bah, c'est Maoka qui va se mettre devant. Ok. Waouh. Waouh. WTP template. On va agresser sa Chiriliac qui sert déjà à rien. Et on va la fumer, elle va se faire route into Z, into Q. Peut-être le mouv' dirait à de la game, on y croit. Le Rumble, qui brûle ses grands morts, mais il y a tellement des quarts de goal, ça va être très difficile. Il y a quasiment 9 kagol. D'ailleurs, Eliac va peut-être pouvoir prendre un kill, malheureusement, ça n'arrivera pas. Et on va tranquillement. Allez, prendre de la pression d'Asher, flash out de la part de Chris, pas mal. Bien joué à Crying quand même, qui a mis de la bonne pression sur Lulu. Ah oui, sur Queen en compétitif. Je pense que c'est peut-être un counter pick qui serait ok, mais moi, je ne suis pas fan de Queen. Je ne vais pas te mentir. Queen, ce n'est vraiment pas si facile à jouer en pro-play, je trouve. C'est mon avis, mais il ne faut pas jouer des persos qui, en teamfight, sont vraiment très moyens. Parce que c'est... Le pro-play, je pense, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de teamfight. Beaucoup plus que du 1v1. Très bonne rédemption. Très bon heal. Malheureusement, ça ne suffira pas. C'était le clone. Pourquoi demande de Kether ? C'est un bon perso, je pense. En pro-play, c'est plus trop joué maintenant parce qu'apparemment, le R ne bloque plus sur les Nashors. En fait, d'un moment, quand tu ultis un mec, il ne peut plus smite. Donc tu fais Nashor, le jungle en face arrive, tu flash in, tu l'appuies sur R. Et pendant 6 secondes, il ne peut plus voir le Nashor. Donc le Nashor est mort et il perd le Nash. Mais ça a été corrigé après tant d'années. Ça, c'est juste abusé. Avoir un sort qui permet de faire que le restant ne puisse pas... Oh putain. Oh, les dégâts de Han. Han malheureusement va mourir là-dessus. On a le blanc AD. Le blanc AD, c'est quand même un bon perso pour aller taper un petit peu la backline. Ça n'a pas beaucoup de dégâts, mais ça peut reach la backline très facilement. Et de toute façon, dans tous les cas, la game, elle est déjà terminée. Il y a 12 kagol... Il y a... Non, il y a 9 kagol... Il y a 8 kagol, pardon. 8 kagol d'écart déjà. Ils n'ont pas eu fini le Nashor autant pour moi. Très bonne Ecolizer. Hâte de revoir le Rumble du frérot là. Ils n'ont pas eu la FF en pro. Non. Pas le droit de se render. La Zeri, elle en a rien à foutre. La Zeri, elle en a rien à foutre. Compliqué là de... Compliqué de faire quoi que ce soit, en vrai. La re-décharge. Avant, ils pouvaient FF, non ? Ça a dû être arrêté, je pense, saison 2 ? Saison 3 ? Entre saison 2 et saison 4, je ne me souviens plus. Mais très très trop dans le jeu. Les viewers aimaient bien voir un dernier fight qui se tombe, tu vois. Mais là, en vrai, la game, elle est déjà terminée. Ok. Ils ont fait un kill quand même, non ? Non, même pas. Il est bien joué, le kill récupéré par Lucien. C'est déjà pas mal en faire un kill. En vrai, c'est déjà miraculeux. Bien joué. Bah écoutez, bon, victoire simple. On ne va pas se mentir si c'est une game pas folle. Victoire simple. Draft à chier, personnellement, Irelia, j'ai envie de mourir. Lucien Ami, j'en peux plus. Il y a des Lucien Ami toutes les games. Encore une fois, je ne dis pas que c'est injouable. Je préfère Lucien Ami à Irelia, quoi. Mais, en fait, il y a mieux. Let's go les gars. ban de Renek, ban de Maokai, ban de Rumble. Ouais, bizarre les bans. Mais bon, ok, ça marche. Ban de Nico, ban de Notilus, ban de Varus. Pic de Ashe support en first pick. Yes. Ashe, Draven, bot lane. Super. Rek'Sai top lane. Bon, on prend full early côté de l'équipe IG, encore une fois. Ban de Xin, ban de Karma. Oh là là, qu'est-ce que je déteste un compo à gauche. Rek'Sai, Nidali, les deux scale pas. Draven, Rek'Sai. Bon, au moins, c'est diversissant. Heureusement que c'est une équipe elle pelle en face parce que si là, c'est une équipe LCK en face, je pense que la game est 100% perdue parce qu'une équipe LCK avec une combo comme ça, ils vont juste rien faire. Dans la game, il y aura 2-0, il y aura 4-0 pour l'équipe des IG. Ils auront un dragon, peut-être deux dragons et après, la game est terminée parce que sur un seul fight, ils ne pourront plus rien faire en mid game. Passer 20 minutes de jeu, la game, elle est injouable. IG va sûrement dominer au kill dans les gains. En tout cas, je leur souhaite mais même malgré ça, ça n'a pas forcément donné la game. Très bon, eux là pour les slow pour empêcher le chase. Ça vient d'où, c'est Rek'Sai top. Il y a eu un changement drastique. Il y a eu un buff sur Rek'Sai qui fait maintenant qu'il peut knock up 2 personnes et ça a été joué par, alors moi, à ma connaissance, par Broken Blade. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont joué en premier mais du coup, il y en a plein qui ont pris ça et c'est extrêmement fort en en limite puisque le passif de Rek'Sai régène beaucoup trop. Ça peut faire des portails, etc. Donc, c'est vraiment très fort jusqu'à 25 minutes de jeu. Après, personnellement, je pense que Rek'Sai, c'est A plus tiers. Je pense que c'est vraiment pas mal. Après, il faut autre chose. Il te faut des persos après pour temporiser. Il te faut du Zerilulu derrière pour pouvoir que ta team fasse des kills pendant que tu te temporises. Tu peux temporiser mais tu n'as pas beaucoup de dégâts. Ils ont Kalista Renata. En vrai, Kalista Renata, ça peut clairement perdre contre Ash Draven. Ça va être extrêmement all-in en botlane. La botlane va être extrêmement, extrêmement violente. Il y aura beaucoup d'actions en botlane. Très bon move aussi de la Poppy là d'avoir l'invade pour avoir matché l'invade. Là, regardez, du coup, elle n'est pas vue et la Poppy du coup, elle trade contre la Nidalee. La Nidalee pense à ce moment-là que la Poppy est probablement topside. Je ne pense pas qu'elle a l'information et là, après avoir fait le clear botlane, elle va pouvoir conquer bot. Donc là, la game, elle est très, très difficile. Là, évidemment, on va vouloir slow push into dive botlane. On veut dive cette botlane mais je pense qu'on ne pourra pas. Et là, du coup, Leyan, je ne sais pas comment prononcer, il faut qu'il cuspèle les trois sinon il n'a pas l'avale 3. Magnifique. Ouh là, là, il est mort. Par contre, un Xiao, il peut 100% mourir sur cette action. Il va se faire trade flash. Là, il faut qu'il évite la spire. S'il prend la spire, il est mort. Ok, c'est bon. Il devrait survivre, je pense. Ils sont censés se faire péter le cul au bot Kalista Renata. On verra. En fait, on peut déjà, pour dominer la botlane qui va tout le temps pusher. Donc, à un moment, la Poppy va trouver un gang bot et Draven va juste flash out et Ashe va mourir. Tommage qu'il n'a pas de flash. Là, il n'y a plus vraiment moyen. Ah si. Ah, c'est chaud. Il va coller le mur pour pouvoir avoir le bonus full speed. Donc là, il est mort. Tristana. Oh non, il jump. Oh là là. Horrible timing de zinzin. Bien, je vais bon TP en vrai pour essayer de ne pas se faire tuer. Il va E les sbire et je pense qu'il va survivre. Et là, c'est dur. la botlane IG qui se fait push. Et Camille, t'en penses quoi Sky ? Ah, pas ouf. Camille support, je pense que c'est vraiment pas mal. Mais c'est très très solide quoi. C'est super super fort au début mais Camille top, c'est moyen quand même. En vrai, en vrai juste, en fait, Atrox est juste meilleur. Rumble est juste meilleur. K-Sinte est juste meilleur. Donc pour moi, il faut prendre ces personnages là, tu vois. Il est tellement mort. Ah tiens. Franchement, j'ai pas dit ça juste avant les gars. J'ai dit flash out de Draven et kill sur H. C'est pas exactement ça. Le problème, c'est qu'en teamfight, Camille, Fiora, c'est difficile de faire fonctionner. Ouais, c'est... En fait, c'est juste que t'es comparé à des persos qui sont très très forts, tu vois. Un K-Sinte, c'est vraiment fort. Un Rumble, c'est vraiment fort. Un Atrox, c'est vraiment fort. Camille, c'est bien. Mais Camille, pour faire le même taf qu'un Rumble, qu'un K-Sinte ou qu'un Atrox, c'est vraiment pas facile. Oh là là. YG peut jouer là. Et j'en suis pas convaincu perso. Je suis pas convaincu qu'il gagne. Ok, Chris est mort je pense. C'est pas sûr en plus. Flash Heed, c'est bon, il est mort là. Par la salve, il meurt 100%. Flash Heed pour le récupérer. Il a tellement mal joué Chris, en vrai. Chris a tellement mal joué, je trouve. Mais tant mieux. Tant mieux pour la game, sinon ça serait vraiment fait chier. Magnifique. Bien joué. Bon, en vrai, Chris a peut-être tout de zinzin. Il a raté son grab, il a raté son Z, il a raté le move de fin. Je pense qu'à la fin, il doit plus, il doit commit sur le lean pour pouvoir tuer avec sa mort. Il serait mort, mais s'il fait 1 pour 1, alors que là, il fait 1, il fait 0 pour 1. Mais magnifique. En vrai, je suis très content qu'ils aient réussi à gagner ce move et je suis très content en plus que Weibo est un peu troll. Tant mieux. En vrai, ça donne un peu d'espoir dans la game. Après, je pense quand même que c'est un mauvais move là par l'équipe des Weibo. Je pense que les Weibo, à ce moment là, une fois qu'ils ont survécu, ils doivent désengager. Parce que, ça ne sert à rien de tenter des moves. Ils vont gagner s'il ne se passe rien. Là, c'était bien. Là, je pensais d'être qu'il tente de reset. Et là, je ne sais pas ce que fout Chris. Il tente de bait, je ne sais pas trop. Il veut continuer à fight. Bizarre. Du coup, ça force la Poppy à flash in. Mais c'est tellement low parce qu'en plus, Chris, il s'est lui-même mis son Z. Le Z, il aurait dû le mettre sur Poppy. Il l'a mis sur lui. Et comme il a le Z sur lui, il faut peut-être qu'il commit pour pouvoir prod le reset. Mais non, il recule. Du coup, il en meurt. Du coup, comme il en meurt, Light en meurt. Giga-trolling. Après, tant mieux pour la game. Quand ils prennent ce 3v3-là et c'est eux qui reprennent le fight avec Chris, ils donnent une condition de victoire à l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont donner le reset à Draven. Et en plus de ça, ils vont rentrer dans la condition de victoire en phase. Donc c'est bien, c'est bien. Ça me fait penser au team qui 50-50 n'a short alors que c'est littéralement leur seul moyen de lose. S'ils ne font rien, ils winnent. Oui, mais t'inquiète, la game d'avant là, littéralement, IG font un dragon qu'ils ont je pense 90% de chance de perdre. Bizarre. Mais après, c'est la LPL. C'est le problème de la LPL et encore une fois, on le voit ici. La LPL ne sait pas concéder, ne sait pas dire ok, je vais respecter. Trissana solo kill Thalia aussi. Trissana solo kill Thalia, ça c'est carrément possible. Trissana c'est fort. Et Trissana, c'est la condition de victoire de l'équipe des Weibo, d'équipe des IG s'ils jouent safe. Parce que Trissana, ça reste un très bon perso. Dès que t'as craqué le CR, t'as quand même des bons dégâts. Ils ont double crit, on verra s'ils font un round win. J'y crois pas une seconde, mais je l'espère quand même. Mais non. Ouais. Dur, dur. Ça s'est bien passé, parce que je sais pas si vous avez vu, mais Thalia a arrêté son Z. Du coup, Trissana s'est dit qu'elle avait un timing fort, parce qu'il n'y avait plus de Z, plus de E. Mais au final, il avait un pop-in dans le bush. Et je me demande même si ça peut pas être un bait. Je me demande s'il a pas essayé de bait là-dessus, Shiaou, pour mettre la Trissana en confiance pour qu'elle jump in ou qu'elle go in fort, tu vois. J'ai bien aimé, c'était cool. Tu vois, en vrai, la game, elle est compliquée, parce que là, c'est even au top. Un Atrox avec le même nombre de farms qu'un Rek'Sai, je pense que c'est pas une excellente news. T'as pas du tout envie d'être equal farm avec un Atrox, même si là, toujours, rassurez-vous, le Rek'Sai va être très très fort entre 12 et 25 minutes en teamfight. Mais je pense que passer 25 minutes de jeu, le Atrox a tellement d'impact. S'il est fort. ZDZ, il passe après TheShai, donc il passe quand même après un excellentissime joueur, voire un des meilleurs joueurs LPL, au top. Et pour l'instant, c'était OK. Après, il était pas contre un gros poisson. Je pense pas que, franchement, je pense que la Hyrelia de SKM, elle avait pas l'air pixel, quoi. Ils ont que 3 larves. C'est pas une dingue. Ça peut pas être sous le water, ça peut pas être sous le mountain. Alors là, il y a une chance sur 4 que ce soit un excellent truc pour IG. Ça peut être soit, en gros, ça peut pas être toutes les souls et ça peut pas être les mauvais souls. Bon, si c'est une win, on est pas très content. Mais si c'est un next tech pour IG, on est très heureux. Et même, je dirais, si c'est une soul fire, on est très content parce que fire, avec leur compo, ça va vraiment être fort. Donc fire ou next tech, on a une chance sur 2 que ce soit une excellente soul. Parce que là, leur chance, c'est de jouer la soul. Comme ils ont pris du retard les waybos sur le move bot, ils vont devoir jouer plus safe. Donc, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc là, au prochain direct, on verra si c'est soul, ex tech ou soul fire, ça serait vraiment une bonne nouvelle pour les IG. Soul, chem tech serait aussi vraiment très bonne et je pense que, bon, soul win serait, je pense, la moins bonne dans cette game. Pour eux, en tout cas. Une soul water pour les IG, ça revirait pas à grand chose, voire quasiment à rien. Ce serait vraiment la pire soul, mais ça peut pas être la soul water. La soul mountain serait pas non plus une excellente soul pour les IG. C'est ok, mais c'est pas une dingue. Les bonus résistances sont fortes, mais la soul dans elle-même, 200 HP, c'est pas une dinguerie, même si c'est un peu plus du coup avec les résistances. Ok, le mur de la tisseuse, pourquoi pas. On essaie de catcher la lignal, il y en rate. Flash out. R2H, ok, t'es payé en flank, pas mal. Ah, ça va être dur. Il y a Chris qui va peut-être mourir, mais il va se faire R par Kalista, ouais. Ouais, bon, c'est compliqué là pour les IG de faire mieux. C'est déjà pas mal. On va encourager les IG, même si je déteste leur compo. Serait bien de connaître les Drake avant les drafts. Oh, bien joué ça. En vrai, c'est vraiment bien joué par contre. Cette tourelle, ça va finir par tomber, mais du coup, ça va l'accélérer et tout. J'ai bien aimé en vrai. 0 van. Oui, moi j'aimerais bien connaître la soul. L'or de Drake, à la limite, c'est pas important, mais la soul, ok, c'est une chemtech. En vrai, c'est pas la pire soul pour Weibo. Je pense que c'est la troisième meilleure pour IG, mais ils ont pas eu beaucoup de chance là. Parce qu'en vrai, une soul fire et une soul exec seraient encore meilleures, je pense. Ils étaient bien, ils avaient une chance sur deux, même une chance sur quatre d'avoir la soul gotthia. Bon, c'est une excellente soul. Clairement, chemtech, c'est vraiment pas une soul faible. Je pense que c'est peut-être même une des meilleures. Ça dépend des compos. Avec leur compos, je sais pas si c'est la meilleure soul, parce que je pense pas que leur compos, c'est la soul parfaite, mais ça va aider Reksaï. Reksaï, moins 11% de dégâts quand elle a moins 50% HP. Elle va être très contente en mid-game. Après, le problème, c'est qu'ils ont pas cyclé les Drak très vite, donc ils vont l'avoir seulement à 25, 26, 25, 26 minutes. Je pense que Drak 3, ils l'auront. Ils l'auront sous le point, je pense. Ok, flashout. Flashout de la Hache, de la Renata. Très bien jouée, la Rho de la Hache, parce qu'il n'y avait pas encore le R de Kalista. Alors que soul Atrox sur soul extech, maman, ouais. La soul extech, je pense, enfin la soul, pardon, la soul chemtech pour Atrox est même un peu trop fort, je pense. Donc ouais. Et même les trucs, tu sais, les persos à shield, tu sais, les trucs comme Zeri, etc., c'est pas marrant, tu vois. Une Zeri, souvent, c'est avec une Lulu. En fait, les shields prennent de la valeur avec la soul extech parce que c'est dur d'enlever les PV et quand il est l'OHP, c'est relou, quoi. Je pense que des trucs comme les persos rapides, front to back, genre des Zeri, Lulu avec une soul extech et avec un Atrox stop, franchement, t'es pas très heureux. Oh là, c'est bien joué ça. Par contre, ça va être très très dur, il va se faire, oh là, très mauvais flash, je pense. Oh, le cancel du R, oh, quoi ? Attends, il s'est passé quoi là ? Il va peut-être mourir en plus avec sa Atalia, nos vannes. Non, dommage. On peut revoir l'action là ? Ok, franchement, c'est déjà pas mal. Il a pris 700 gold, donc 700 plus 300, non ? J'ai mal vu les gars ? Je crois que j'ai vu 700 gold. Apparemment, j'ai pas compris là. Le jump de Tristana a été cancel par le R, mais il est revenu en position normalement, c'est pas censé faire ça, j'ai pas compris. Du coup, ça devait être un grab de Renata que je l'ai pas vu, mais il a dû avoir un R de Poppy et grab de Renata qu'il l'a ramené. Faudrait que je revoie l'action. On va revoir, parce que j'ai pas bien compris sur Trist. Donc là, le Z, ok. Le flash de Poppy, il est nul. Franchement, le flash de Poppy est très naze, alors il est juste plus flashé vers le haut. Ok, c'est le Z qui a cancel. Ok, c'est le Z de Poppy qui a cancel. C'est le Z de Poppy qui a cancel. Quasi sûr. Donc là, très bien joué. Il a pris combien ? 700 gold, c'est horrible. 700 gold plus les gold des runes, donc il a pris 800 gold plus 300 gold, il a pris 1100 gold sur l'action. Bah là, en vrai, la game, elle est losable de zinzin. Il y a 6 gold d'avance en face. Bah, Weibo peut perdre la game. Je pense vraiment que le movebot de Weibo est giga trolle-esque. Mais tant mieux, en vrai, ça donne un intérêt à la game. Parce que je pense qu'en vrai, la game, elle est toujours pas win. 6 gold d'écart à 29 minutes, c'est extrêmement bien, mais je pense que c'est vraiment pas win 0 van. J'ai trop hâte de voir. Le flash de dégueu de Poppy. Ah, le flash était horrible de Poppy. Franchement, le flash de Poppy était trop nul. Ton prono du winner de cette ligue selon toi ? BLG ou JDG, je dirais. Mais je pense BLG, ouais. La méta est quand même très incentrique, mais c'est bien pour rouleur. Je trouve que rouleur chez JDG est peut-être le meilleur QRID du monde. Donc, what ? What the fuck ? Il était stuck dans son mur. Je mise FPX. De toute façon, il y aura des matchs cools. TES, FPX, BLG, que je pense en plus sur une méta Zeri Lulu. Je pense que rouleur peut être très très fort pour les JDG. Ouh là. Ah, dommage. Dommage. Sarah 2. Ouh là là. Ok, 5-step. Le R de la barre de Poppy pour repousser Draven. Mais attention, il n'y a que Reksa. Mais Reksa, il est extrêmement tranquille à ce moment-là de la game. Le grave qui ne va malheureusement pas connecter. La Reksa qui n'en a absolument rien à foutre. Elle est énormément statée. Oh non. En fait, je pense que Zeri Jink ne correspond pas au style de jeu T1 qui se sont imposés. C'est-à-dire un style de jeu très rapide sur les cyclages de Drake. Mais je ne pense pas que Zeri bloque les cyclages de Drake. Je pense que Zeri pour les cyclages de Drake ça reste bien. Effectivement, Jinx, je pense que c'est moins bien. Parce que Jinx c'est plus late game que Zeri. Zeri, c'est un peu plus de pressure quand même au début que Jinx. Moi, je kiffe son Aphelios. Ouais, je comprends. Mais moi, j'aime moins Aphelios que Zeri Jinx. Je pense actuellement Zeri Jinx sont pour moi des très bonnes options. Ouh là ! TP, Chris qui se fait cache, Chris qui fait de la merde et on a l'arrivée de Atroct, il va devoir forcer à R. C'est un peu de la merde ce que nous a fait notre héros Chris. Je ne sais pas ce qu'il branle dans cette game mais en tout cas, il est en full, 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 full intage. Bon, il fait n'importe. Alors qu'il avait très bien joué une des games là. Il va falloir mieux jouer là mon frérot. Parce qu'en plus, il est hors de portée de la Kalista. Il a un combo Kalista-Renata et il est trop loin de la Kalista donc il ne peut même pas être safe quand il prend de l'espace. Ce n'est pas fini. Alors là, il ne faut pas qu'il récupère le nage. Si il récupère le nage, c'est vraiment compliqué. Même si il récupère le nage, je pense que ce n'est pas 100% terminé. Et là, il va falloir trouver un ulti poppy. On va tenter un ulti poppy. On va essayer de toucher les dali mais évidemment, ce n'est pas si simple. Et on ne va même pas tenter d'ulti poppy. Étonnamment, j'aurais bien aimé qu'on fasse un mur de la tisseuse un air poppy plutôt. Même si le air de poppy ne passe pas sur la nage dali, au pire, si ça pousse la recta et ça reste quand même très très correct. Alors que là, au final, on ne fait rien et ne rien faire, c'est presque pire. Donc, j'avoue, je ne suis pas fan. Flash E, c'est pas mal. Sur la nage dali, elle est morte mais à quel prix ? Je pense que la poppy meurt aussi. Poppy meurt aussi. Est-ce qu'elle tente de récupérer un reset ? Je ne pense pas. Et on est mort. Régène 2, triste de lui mais il est foutu quoi qu'il arrive. Il a juste air ici. C'est game. Non, je pense que ce n'est toujours pas game. Je pense que le nageur était quand même contestable. Je pense qu'il aurait peut-être pu essayer de la voler. En tout cas, il aurait dû, je pense. 10 kagol d'écart. Est-ce qu'ils peuvent gagner à 9 kagol d'écart ? En vrai, je pense que c'est quand même toujours possible. Poppy R, après le baron et Mistry Sanaa. Ah oui, c'est vrai, il a R après le nage, c'est vrai. T'as raison. Ok, R de Renata qui va essayer de faire un dash R. Voilà, le R de Renata est nul à chier. Le R de Renata est nul à chier. Gowin de Atrox qui est par on solo. Le R de Renata qui est complètement raté encore une fois. Chris qui sert à rien dans cette game. J'en pleure de ça. Oh là là, mais Chris. Waouh. Et ils peuvent finir la game. Non, ça joue très très bien mais Classic LPL ils font des moves bizarres. Tu vois, ils seront de zinzin. Bien joué en tout cas, très bien joué à IG. Content qu'ils gagnent. Comme ça, on aura une quatrième game. Ils ont gagné avec la pire draft, je pense. Honnêtement, je pense que cette draft à part la Trisana je pense qu'elle est vraiment très nulle mais bien joué. Bien joué, bien joué, effectivement.